Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons nous faire une petite vidéo spéciale sur Deadlock, le nouveau jeu de Valve qui vient tout juste d'être annoncé. Mais bon soyons honnêtes, tout le monde savait qu'il existait depuis 5000 ans, d'ailleurs ça fait plus d'un mois que j'y ai accès et c'était vraiment pas un secret. Cela étant dit, bien que ça fait un moment qu'on sait qu'il existe ce jeu, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont assez confus à son égard. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer déjà ce que c'est Deadlock et quelles sont un peu les bases du jeu. Donc pour commencer, Deadlock qui est présenté par la fiche Steam la plus vide de l'univers alors que c'est un jeu par les possesseurs de Steam, ce qui est un peu paradoxal, est en fait une espèce de MOBA, donc de Dota-like dans lequel on joue à la troisième personne. Et principalement avec des flingues ou avec d'autres armes à distance qui fonctionnent comme des flingues. Et la meilleure manière de le résumer c'est si vous avez déjà joué à Smite ou à Paragon, l'ancien jeu d'Epic qui est décédé et jamais sorti je crois. C'est à peu près la même chose, mais c'est principalement ici vraiment basé en majeure partie sur des combats à distance à quelques exceptions près. Donc on va se retrouver avec une structure de MOBA relativement classique, ça veut dire que notre carte elle est divisée en couloirs, donc en lane. Ici il y en a 4, contrairement à la majorité des MOBA dans lesquelles il y en a 3. Il y a plus ou moins une jungle entre ces lanes, bien qu'ici j'ai trouvé que la jungle n'était pas super développée. On va devoir avancer avec des soldats du creep qui va être invoqué au fur et à mesure. Et l'un des trucs rigolos dans ce jeu c'est qu'il y a certains des creeps qui peuvent vous soigner, ce qui est évidemment plutôt cool. On va devoir détruire des tours au fur et à mesure qu'on va avancer dans les couloirs, sauf qu'ici les tours sont en fait des espèces de gros monstres, ce qui ne change pas grand chose, il fonctionne plus ou moins comme des tours. Et une fois qu'on va arriver dans la base de l'ennemi, il va y avoir l'équivalent des inhibiteurs à détruire pour ensuite flinguer la base de l'ennemi et gagner la partie. Donc dans les grandes lignes, si vous savez comment un MOBA fonctionne, vous savez probablement comment la plupart des choses de Deadlock fonctionnent. Cela étant dit, c'est quand même un jeu qui a certaines particularités et certaines originalités. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Et je vais probablement commencer par vous expliquer comment se contrôlent nos personnages dans Deadlock. Donc dans Deadlock, nous allons évidemment sélectionner un personnage parmi un casting relativement varié et haut en couleurs. Ils sont plutôt bien conçus, je dirais, d'un point de vue visuel et mécanique, les personnages de Deadlock. Je dirais que leur seul problème, c'est que de nos jours, il y en a tellement des jeux avec des héros, que ce soit les MOBA ou les héros shooter ou les hybrides et compagnie, qu'on commence à avoir beaucoup de redites, que ce soit d'un point de vue thématique ou d'un point de vue mécanique. Donc quand tu débarques et que tu vois un putain de robot avec un crochet, tu ne te sens pas vraiment dans l'originalité ultime quelque part. Mais on va sélectionner notre héros et évidemment, on va pouvoir le contrôler sur le champ de bataille. Alors avant d'entrer dans la file d'attente pour commencer un match, on va en fait sélectionner trois personnages. Et on peut mettre un de ces personnages en avant pour dire, c'est lui que j'ai vraiment envie de jouer. Et en gros, le jeu, lorsqu'il va créer les parties, il va essayer de nous donner un de ces trois personnages et de favoriser, si possible, celui que l'on a mis en avant. Une fois qu'on débarque dans la partie, notre personnage, il se contrôle donc à la troisième personne. On a généralement une arme à distance qu'il faut recharger, même lorsque l'arme à distance en question est littéralement les doigts de notre personnage qui tire façon yoyo à coup chaud. On peut également taper au corps à corps et parer les attaques au corps à corps et charger une attaque au corps à corps pour qu'elle fasse très mal. C'est même souvent utile dans certaines situations lorsqu'on est en train de recharger, de coller des tartes avec notre flingue plutôt que de tirer avec. On a également toute une panoplie de mouvements qui sont à notre disposition. On peut sauter, on peut double sauter, on peut grimper sur les rebords, on peut dacher, on peut glisser par terre, on peut dacher dans les airs, on peut dacher puis sauter, ce qui nous propulse vachement plus loin, ce qui est pratique lorsqu'on essaye de s'enfuir notamment. On va pouvoir tirer en mode hipfire, on va pouvoir tirer en visant, ce qui va être plus ou moins utile en fonction de l'arme que vous avez, parce que bien que tout le monde a plus ou moins une arme à distance, certaines ont plus de distance que d'autres, évidemment. Et au fur et à mesure que l'on va tuer les creeps, comme dans n'importe quel MOBA, on va récupérer ce qu'ils appellent des âmes. Et les âmes dans ce jeu, elles fonctionnent à la fois comme de l'argent que l'on va dépenser dans la boutique pour acheter des objets, et également un peu comme de l'XP, puisqu'au fur et à mesure que l'on va progresser dans ce jeu et que l'on va accomplir des objectifs, tels que détruire des tours adverses et ainsi de suite, on va débloquer jusqu'à 4 aptitudes, donc 3 aptitudes normales et une aptitude ultime. Ces aptitudes, on va également pouvoir les améliorer, donc au fur et à mesure de notre progression, on va gagner des points d'aptitude et on va pouvoir les investir dans les pouvoirs que l'on préfère. On peut améliorer un pouvoir 3 fois, plus on l'améliore, plus ça coûte cher en points d'aptitude. Et on va utiliser ces pouvoirs comme on le ferait dans n'importe quel aéro shooter ou comme on le ferait dans n'importe quel MOBA pour complémenter notre attaque principale. Alors je dirais que comparé, disons, à MOBA normal, nos aptitudes vont peut-être être davantage utilisées ici en tant que complément, vu qu'on a vraiment le gameplay actif de shooter à la 3ème personne, sachant qu'on cause d'ailleurs des dégâts bonus lorsqu'on vise la tête, ce qui évidemment est intéressant. On va évidemment causer une grande partie de nos dégâts avec notre attaque normale, l'équivalent d'une auto dans League of Legends, pour résumer très grossièrement. Mais nos pouvoirs vont intervenir. Et du point de vue des pouvoirs, il y a des trucs relativement classiques. Comme je l'ai dit, il y a le fameux crochet, il y a des stuns, il y a des soins, il y a des téléportations, il y a des trucs qui font très mal, il y a des trucs qui te rendent immortel. Donc de ce côté-là, la panoplie de pouvoir, elle est relativement cool, bien qu'évidemment ça dépend du personnage que vous jouez, mais une fois encore, sur le plan mécanique, vous avez probablement vu des personnages qui font ce genre de choses dans une multitude d'autres jeux, car une fois encore, il y en a tellement des jeux avec ce genre de casting de personnages et ce genre d'arsenal d'aptitudes que commence à y avoir beaucoup de similarités d'un jeu à l'autre. Alors comme je l'ai dit, les âmes nous servent également d'argent dans ce jeu et on va pouvoir les dépenser dans des boutiques. Alors truc plutôt rigolo, la boutique elle est présente à notre base, comme c'est généralement la tradition dans les jeux de ce type, mais elle est également présente à côté de nos tours, tant que la tour n'est pas détruite, ce qui est chouette, parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de rentrer à la base pour acheter des objets si jamais tu es à côté d'une tour. Et ces objets vont se diviser en gros en trois catégories, qui sont d'ailleurs représentés par des codes de couleurs orange, vert et violet. Et pour résumer très grossièrement comment les objets fonctionnent, les objets orange vont généralement améliorer votre attaque de base, les objets vert vont généralement améliorer votre survivabilité, et les objets violet vont généralement améliorer vos aptitudes. Alors c'est vraiment un résumé très basique que je vous fais là-dessus, parce que les objets dans ce jeu, ils sont vraiment, vraiment très particuliers. Je dirais même qu'ils sont peut-être trop particuliers, et que j'aurais préféré qu'ils aient un côté un peu plus streamlinedé, et un peu moins prise de tête à utiliser. Cela étant dit, un truc que j'aime beaucoup dans leur boutique, c'est que tu peux littéralement charger des profils d'objets qui ont été créés par la communauté, et sur laquelle la communauté peut voter. Donc si jamais tu joues un héros pour la première fois, et que tu ne sais pas comment le jouer, tu peux charger un profil d'objet qui s'appelle « Super méga balèze trop puissant de la mort qui tue », et suivre les recommandations du reste de la communauté, ce qui est évidemment plutôt cool. Après, je dois dire que je pense que, pour les gens qui vont démarrer, la prise en main du jeu n'est pas nécessairement très complexe, très compliquée, bien que c'est un jeu qui peut être vraiment très dur à terme. Je pense que l'approche de la boutique risque de déconcerter pas mal de monde, parce qu'une fois encore, les descriptions des objets, elles sont un peu trop spéciales, et ça touche un peu trop de choses différentes à chaque coup, et je pense que le jeu aurait peut-être profité d'avoir une itemisation un petit peu plus définie, et un petit peu moins bordélique à bien des égards. Parce que vraiment, en fonction des personnages que je jouais, je me suis retrouvé dans certaines situations où j'avais un peu de mal à cerner à quel point est-ce que tel objet que j'achetais allait vraiment améliorer mon build ou non. Alors du point de vue des âmes, un autre truc qui est très rigolo, c'est que comme je l'ai dit, les âmes, on va les récupérer en tant que récompense d'argent lorsqu'on va tuer des héros ennemis, et lorsqu'on va tuer des creeps ennemis. Mais ce qui est très fun dans ce jeu, c'est que lorsque l'on tue quelqu'un, que ce soit un creep ou que ce soit un héros ennemi, il y a une quantité d'âmes qui va nous être donnée instantanément, et il y a également une espèce de petite bulle d'âmes qui va s'envoler dans les airs. Et cette bulle d'âmes, si on la laisse éclater, elle va nous donner davantage d'âmes en récompense. Mais le truc, c'est que si les ennemis détruisent la bulle d'âmes avant qu'elle éclate, ils nous volent cette partie de notre récompense. Et ça, je trouve ça plutôt rigolo, parce que ça veut dire que si tu réagis assez vite, et que si tu as une arme suffisamment réactive, eh bien tu peux voler une partie de l'XP qui est en train de farmer ton ennemi pendant qu'il est en train de laner. Et évidemment, ça, ça va te permettre d'avoir un certain avantage, surtout dans les situations où il y a un petit blocage à un certain endroit de la carte. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt fun sur le plan mécanique, et que ça rajoute un petit côté skill assez rigolo, je dois dire. Une autre mécanique qui est plutôt rigolote vis-à-vis du système de lane. Donc comme je l'ai dit, sur ce jeu, on a 4 lanes, donc 4 couloirs qui mènent de notre base à la base de l'ennemi. Et sur ces lanes, il y a en fait des espèces de zip lanes qui sont placées au-dessus du champ de bataille. C'est d'ailleurs par là que le creep va être livré d'un côté comme de l'autre. Et ces zip lanes, on peut les utiliser pour rentrer à la base, un peu comme on se téléporterait dans la majorité des MOBA. Mais on peut également les utiliser pour revenir sur le champ de bataille relativement vite. On a même une aptitude qui met très longtemps à se recharger, qui te permet de booster ta vitesse sur la zip lane quand tu veux vraiment revenir sur le champ de bataille à toute vitesse. Et l'un des trucs qui est également plutôt rigolo avec ce système de lane et ce système de zip lane, c'est qu'elles ont des couleurs. Et lorsque tu débutes la partie, le jeu va en fait t'assigner une couleur. Donc ça se joue en 6 contre 6 deadlock et il y a 4 lanes. Ce qui veut dire que certaines lanes vont avoir plusieurs joueurs et d'autres non. Et évidemment, rien ne t'oblige de rester dans la lane qu'on t'a assignée d'un point de vue couleur. Parce que ça fait évidemment partie du gameplay dans les jeux de ce type lorsque tout se passe bien dans ton couloir, d'aller visiter le couloir des voisins pour ganquer la gueule de leurs ennemis. Mais ce système de répartition des couleurs et des zip lane, je l'ai trouvé plutôt sympathique sur le papier. J'ai également l'impression que lorsque tu joues en duo, le jeu essaye d'assigner les deux membres de ton duo dans la même lane. Ce qui est probablement cool pour les gens qui veulent jouer en groupe. Le seul regret que j'ai eu via ce système de lane, c'est qu'il m'est arrivé assez régulièrement lorsque je jouais des personnages de support. Parce que j'aime bien jouer les personnages de support dans les jeux vidéo. Il m'est arrivé assez régulièrement lorsque je vois des personnages de support qui m'assignent tout seul dans une lane. Ce qui est un peu con quand tu joues au support. Parce que généralement, quand tu choisis un personnage qui soigne, c'est parce que tu veux jouer avec quelqu'un pour le soigner. Et bien que tu peux évidemment te soigner tout seul. Je pense que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus idéal là-dessus. Mais normalement, je pense que c'est plutôt une bonne idée ce système de lane. Et ça fonctionne relativement bien. Et j'aime vraiment bien le côté je peux revenir sur le champ de bataille vraiment très vite avec la zipline lorsque la situation s'y prête. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va pousser le front en avant, la zipline va se prolonger. Donc lorsque tes collègues sont littéralement en train d'assaillir la base ennemi, tu peux prendre une zipline qui va t'amener quasiment aux portes de la base ennemi. Et c'est évidemment très efficace. Alors attention par contre à ne pas utiliser les ziplines quand il y a trop d'ambiance aux alentours. parce que si tu te fais tirer dessus pendant que t'es sur la zipline, tu tombes et t'es stun. Évidemment, t'as pas envie d'être stun. Alors du point de vue du level design de la carte qui est disponible dans cette version alpha fermée de Deadlock. Alors je crois qu'il y a une seule carte. J'ai joué pendant 10 heures et j'ai pas vu d'autres cartes donc je pense qu'il y en a une seule. La visibilité dans la carte je pense est vraiment très réussie. Le level design je sais pas si je suis méga convaincu par certains des endroits et c'est notamment l'un des trucs que je critiquerais peut-être sur ce jeu. J'ai vraiment trouvé que la partie jungle la partie qui est donc entre les lanes elle est vraiment un peu bordélique. Elle est vraiment pas super claire et en plus elle est pas super bien expliquée par l'excellent didacticiel du jeu. donc c'est un peu étrange qu'il fasse l'impasse là-dessus. Et en conséquence j'ai trouvé que la carte elle fonctionnait bien dans les lanes et elle a surtout une excellente lisibilité visuelle ce qui était pas donné parce que c'est un jeu avec beaucoup d'effets visuels et dans lequel nos personnages sont très mobiles parce que je rappelle qu'on peut dacher sauter grimper dans tous les sens. Mais ouais j'ai trouvé que la partie entre couloirs un peu le bordel. J'ai également trouvé les camps neutres qu'il y a dans la jungle pas spécialement rentable. Alors après c'est peut-être moi qui ai pas su les utiliser correctement mais dans la majorité des cas lorsque je suis allé les chasser je me suis rarement trouvé très récompensé par mon temps et d'ailleurs j'ai vu très peu de gens aller faire des promenades dans la jungle donc je pense que je ne suis peut-être pas le seul à avoir cet avis. Mais ouais ça c'est l'un des trucs que je critiquerais probablement sur le jeu. au-delà de ça sur le plan visuel je trouve que le jeu est très réussi les personnages y sont fun ça tourne extraordinairement bien ce qui est évidemment une très bonne chose les effets des pouvoirs y sont classe sans être non plus tellement impressionnant qu'on voit littéralement plus rien à ce qu'il se passe et j'ai également trouvé que d'un point de vue lisibilité de la carte lisibilité de ce qui se passe autour de nous on a un peu moins ce problème que j'avais régulièrement dans Smite où tu te fais vraiment contourner très facilement parce que tu ne vois rien à ce qui se passe derrière toi à cause de la vue à la troisième personne et ici ça m'est arrivé vachement moins souvent de me faire surprendre et je pense que c'est en grande partie dû au fait que nos personnages sont vachement plus mobiles que dans la majorité des autres jeux qui ont essayé un petit peu ce modèle de MOBA à la troisième personne donc je pense que ça c'est vraiment plutôt un point positif aussi d'un point de vue accessibilité du jeu le concept n'est pas vraiment compliqué à comprendre parce que de nos jours je pense que la majorité des gens savent comment un Dota Like fonctionne et le fait d'y jouer à la troisième personne dans le fond ça ne change pas grand chose du point de vue de ce qui est attendu de toi sur le plan métage il y a vraiment un très haut plafond de skill dans ce jeu je pense si jamais l'alpha ou la bêta devient plus ouverte au public à l'avenir préparez-vous à vous faire sérieusement botter les fesses parce que les gens qui jouent à ce jeu y ont accès depuis un long moment et y ont beaucoup joué et ils sont très mal à l'aise mais tu t'amuses relativement vite j'ai trouvé qu'il était vraiment important comme c'est souvent le cas dans les jeux de ce type de trouver un héros avec lequel tu raisons et de ce point de vue là c'est vraiment cool que dans la sélection de héros tu aies les petites vidéos qui te décrivent et te montrent littéralement comment s'utilisent à quoi sert chacune de leurs aptitudes un truc par contre que je critiquerais peut-être c'est la durée des parties parce que j'ai fait beaucoup de parties dans Deadlock et quand tu te fais rouler sur la gueule ou que tu roules sur la gueule des ennemis généralement en 15 minutes c'est plié lorsque tu as une partie qui est disputée par contre et que les combats sont très équilibrés et que ça va d'un côté et puis ça va de l'autre et ainsi de suite ça peut facilement tirer dans les 45 minutes et je pense que c'est quand même une durée de partie qui est un peu exagérée je trouve également qu'en fin de partie il y a pas mal de situations dans lesquelles certains des héros les plus robustes du casting deviennent vraiment très robustes et c'est pas spécialement fun de les affronter et c'est pas beaucoup plus fun de les jouer parce qu'en conséquence ils font généralement pas énormément de dégâts et l'un des autres trucs qui m'a un peu déplu d'un point de vue du rythme de jeu dans ce titre c'est que comme je l'ai dit dans la grosse majorité des cas on va toujours être en train de se battre à distance avec une arme qui est plus ou moins un flingue d'un point de vue mécanique et j'ai trouvé que c'est un de ces jeux de tir dans lequel on passe trop de temps à recharger et c'est pas autant qu'on recharge trop souvent c'est que non seulement on recharge trop souvent mais en plus le temps de recharge est généralement très élevé alors ça dépend du personnage qu'on joue et ça dépend de l'arme qu'ils utilisent parce que certains personnages sont mieux servis que d'autres là dessus mais dans un jeu où il faut que tu mitrailles les héros ennemis il faut que tu mitrailles le creep il faut que tu mitrailles les tours je me suis vraiment retrouvé à passer beaucoup de mon gameplay à regarder la jauge de rechargement se remplir alors on peut techniquement améliorer un peu nos performances de ce côté là en achetant des bons objets mais ouais je pense que ce serait relativement sympa si on passait plus de temps à jouer et un petit peu moins de temps à recharger dans beaucoup de situations je trouve et au delà de tous ces détails mécaniques qu'est-ce que j'en ai pensé globalement de Deadlock bah honnêtement lorsque j'ai reçu un accès à ce jeu j'y ai pas joué tout de suite parce que sur le papier ça m'intéressait pas du tout de nos jours je ne joue vraiment plus du tout au MOBA qu'il soit en vue dessus ou en vue à la troisième personne mais après avoir passé une dizaine d'heures dessus je dois avouer que je le trouve plutôt sympathique je me suis notamment largement plus amusé dessus que sur les récentes phases d'essai de Smite 2 ils doivent être vachement réjouis d'ailleurs les développeurs de Smite 2 que Valve ait sorti ou du moins ait mis en avant ce truc là juste au moment où Smite 2 est sur le point de sortir je pense que ça va pas très bien se passer pour Smite 2 mais ouais étonnamment je me suis plutôt bien amusé dessus j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher comme je dis les seuls trucs que j'ai pas aimé c'est la boutique j'aime pas les objets je trouve que le système d'objets il gagnerait à être un peu moins bordélique on passe trop de temps à recharger la durée des parties est un peu discutable la jungle je l'ai pas trouvé terrible mais au delà de ça j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt compétent dans ce que ça fait je pense pas que je vais m'y investir parce que de nos jours j'ai pas vraiment le temps de m'investir dans un jeu multijoueur compétitif surtout dans un jeu multijoueur compétitif dans lequel les matchs peuvent facilement durer 45 minutes mais si jamais vous êtes à la recherche d'un truc à la Smite mais en version avec des flingues et avec un petit peu plus de complexité je pense que vous devriez tout à fait surveiller Deadlock parce que pour un truc qui était pas censé exister il y a 15 minutes c'est vraiment assez avancé d'un point de vue développement d'un point de vue mécanique d'un point de vue réalisation et on sent qu'il y a un gros potentiel dedans je ne serais pas surpris si c'était un de ces jeux qui se chopait une assez grosse popularité lorsqu'il sera plus ouvertement disponible au public bien que techniquement on peut littéralement inviter tous les gens qu'on veut lorsqu'on est dans l'alpha j'ai d'ailleurs invité l'intégralité de ma friendlist mais ouais je pense que le jeu devra probablement se faire une bonne popularité ce qui m'étonne une fois encore parce que de nos jours les héros shooters bien que ici c'est plus un MOBA slash héros shooter qu'un pur héros shooter de nos jours les héros shooters je trouve que c'est un milieu qui est quand même très très risqué je veux dire on a qu'à voir la sortie de Concorde le jeu de Sony qui est en train de faire le four le plus gigantesque de la décennie mais Deadlock je pense qu'il a tous les outils pour se démarquer et à mon avis lorsque les portes vont s'ouvrir les gens vont être vraiment vraiment hypés dessus préparez-vous à rager par contre parce qu'une fois encore c'est un jeu qui est simple de prise en main mais qui a un grand niveau de complexité du point de vue de ce que tu peux et de ce que tu dois faire pour l'emporter et c'est déjà un jeu qui a un grand niveau de toxicité avec le chat vocal intégré qui est d'ailleurs allumé par défaut et le chat textuel avec les gens qui s'insultent comme d'habitude dans les jeux de ce type voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur Deadlock le nouveau jeu de Valve j'espère que ça vous a permis au moins de vous faire une petite idée de ce à quoi ce secret qui était le secret le moins bien gardé de l'univers ressemble et que cette vidéo aura été un minimum utile pour vous ciao tout le monde et que cette vidéo